... Coucou, on se retrouve pour continuer notre notre album on va passer maintenant à la structure donc pour ça on va avoir besoin de 2 cartonnettes de 21 sur 23 cm et la tranche qui fera 21 x 5 cm donc je vais venir coller ça sur du papier noir donc comme il m'en faut une grande bande je vais venir du coup attacher 2 feuilles entre elles j'avais déjà montré ça lors de mes précédents tutos donc pour pas trop développer vous pourrez regarder les structures des autres donc comme ceci voilà et maintenant je vais venir coller mes cartonnettes il y a coup de rire je vais venir coller c'est parti et après c'est parti Sous-titrage ST' 501 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 Donc du coup Comme tout à l'heure Vous voyez Ça ne va pas se coller Ça doit laisser une petite ouverture Je ne sais pas si vous la voyez bien Vous voyez on voit une légère petite ouverture, d'ailleurs on voit même où j'ai écrit la mesure c'est tout à fait normal, et d'ailleurs il faut qu'il y ait une petite ouverture comme ça donc voilà, une fois qu'on a notre petit rectangle ici, on vient de le faire on va le mettre de côté on va prendre une bande de papier de 29 x 6,5 cm et il faudra venir faire un pli à 4,5 et à 9,5 côté gauche, idem côté droit ici, 4,5 et ici, 9,5 donc ici, je répète 4,5, 9,5 ici, 4,5 9,5 4,5 9,5 ensuite, on va venir le plier cette partie-là vers l'intérieur et celle-ci va être comme ceci donc voilà, ça doit vous donner ça on va réserver on va mettre de côté et on va venir prendre une bande de que je ne dise pas de bêtises donc ça fait 14 cm si je ne me trompe pas oui 14 cm je vais venir faire un pli 1,7 et je vais venir la mettre donc par ici ça peut faire toute la feuille comme ça peut être plus petit je vais peut-être la faire plus petite moi attendez, il faut que je fais juste une chose ouais, il faut prendre un petit peu moins de 14 cm quand même sinon ça ne va pas rentrer donc il faut prendre vous pouvez prendre 13,8 cm donc je vais couper un petit peu donc ici je vais venir la mettre à peu près par ici oui, ça va venir se caler donc ici je vais venir couper là donc je refuse de vous donner la mesure que j'ai prise donc cela fait moi il fait 16,7 après vous pouvez faire soit toute la longueur venir le coller alors avant de le coller aussi n'oubliez pas si vous voulez l'ouvrir par ici collez-le du côté inverse si vous voulez que ça sorte du côté gauche collez-le du côté droit si vous voulez que ça sorte du côté droit collez-le du côté gauche donc ici moi je vais venir le faire sortir du côté gauche donc je vais venir le coller du côté droit je ne vais pas le faire aller jusqu'au bout donc je vais venir le coller par ici à peu près alors ça va nous faire une pochette supplémentaire pour mettre un tag je vais venir mettre du double face donc du coup je la colle jusqu'au bord je fais attention je fais attention que je puisse après refermer ici mes languettes puisque ça va être collé aussi ok et maintenant je vais venir prendre mon petit mécanisme que j'ai fait tout à l'heure je vais venir enlever ça au crayon papier sinon ça va se voir voilà et je vais venir coller mettre de la colle sur la partie centrale donc comme ceci voilà donc avant de venir coller à l'extérieur ici à l'intérieur ici je vais venir mettre donc mon petit système une pâte ici à gauche et l'autre pâte oups ça va bien coller à droite puisque comme ça vous voyez je vais pouvoir avoir un petit mécanisme qui monte et qui descend donc je m'assure bien voilà que mon mécanisme est bien inséré est bien mis je retourne et je vais venir coller du coup ici sur les 4 sur les 4 bandes qui me restent à l'extérieur et je vais Pour continuer, on va venir prendre une bande de papier de 6,9 cm dans le sens de la hauteur donc 6,9 cm je viens faire un pli 1,7 ici pour moi et ensuite donc à partir de mon pli je viens mesurer 9,8 je viens couper je viens mettre du double face sur ma petite languette je viens couper un peu les bords voilà et je vais avoir besoin du coup de 4 petits rectangles comme ceci et en fait on va venir les coller ici sur notre structure donc vous voyez ici cette structure là bouge donc ici on va venir en coller un ici côté droit donc ici côté droit voilà il faut bien s'assurer ici que le mécanisme a bien la place pour passer donc normalement ça fait 10 cm là ça en fait un petit peu moins donc normalement ça doit être bon vérifier bien quand même avant de coller il n'y a pas eu de soucis oui c'est légèrement plus petit donc mon mécanisme voilà peut remonter je vais en coller une ici aussi côté droit pareil idem mon mécanisme est un peu fermé je vais en coller un ici en haut donc cette fois-ci côté gauche voilà ça ferme comme pour les autres voilà et le dernier en dessous de celui que je viens de coller comme ceci voilà et du coup le mécanisme ici va venir voilà faire en sorte que mes petits volets ne s'ouvrent pas et ici je pourrais coller un petit papier là c'est pareil on peut coller à l'intérieur une photo des papiers par dessus et ici on aura notre petite pochette on pourra venir insérer un tag donc je vais venir prendre du coup une feuille pour coller ici du côté gauche donc je vais venir la coller directement c'est les mêmes dimensions que que tout à l'heure pour la feuille que je viens de coller légèrement plus petit je crois que c'est 3 centimètres 3 millimètres pardon en hauteur et 1 ou 2 millimètres sur le côté je crois que c'était 1 il me semble ils étaient au moins la même chose donc ici je vais venir coller mon mécanisme donc je vais venir mettre du double face à l'arrière et C'est parti. Voilà, donc, ici. Voilà. Du coup, je vais venir masquer le mot. Donc, je fais bien attention pour mon ouverture. Je vais la mettre du côté gauche. Donc, côté gauche, ici. Et je vais venir... Couler. Voilà. Donc, je viendrai mettre des papiers après. Par la suite, je ferai après ma décoration. Et voilà. Donc là, hop, on va pouvoir ouvrir. Et ici, en haut, d'aim. Et là, en milieu, pour que rien ne puisse bouger. Voilà. Donc, maintenant qu'on a terminé nos deux pages intérieures, on va pouvoir venir coller toutes les pages que l'on a faites à l'intérieur de la lobe. Donc, je vous montre. On va commencer avec les deux premières, les deux qu'on a faites. Hop, voilà. Donc, ici, j'ai peut-être envie de livrer pour pouvoir le coller comme il faut. Donc, le principe, c'est celui-là. C'est venir coller comme ceci, les deux pages. S'assurer qu'elles soient bien dans le bon sens. Et venir les coller comme ceci. Donc, ici, je vérifie juste où l'ouverture est là. Donc, on va venir retirer le double face sur la languette, des deux côtés. Comme ceci. Sur les pages. Pareil, on va les retourner. On va venir enlever le double face sur chacune des pages. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vais le répéter. Vérifiez bien que ce soit dans le bon sens pour ne pas les coller à l'envers entre elles. Donc, ici, l'ouverture, eh bien, oh, oh, oui. Donc, je mets du double face. Euh, je mets de la colle, pardon, sur ma feuille. Numéro 1. Je vais m'en mettre sur ma feuille numéro 2. Je vais mettre un petit surplus sur le bord, voilà. Et je vais me mettre de la colle. Oups, sur ma languette. Des deux côtés. Donc, faites attention à ne pas le coller sur l'album même. C'est un petit peu délicat. J'ai mis un petit excellent de colle, donc je vais l'enlever. Voilà. Et je vais venir prendre ma première feuille. Ma première page. Que je vais venir glisser. Normalement, elles sont à la même hauteur que l'étiquette. Je vais venir prendre ma deuxième page. Idem. A la même... Voilà. A la même hauteur que l'autre. Voilà. Et je vais venir les coller entre elles. Donc, je les bouge un petit peu. Voilà. Comme ceci. J'ai pu un peu au milieu aussi, pour pouvoir les coller au milieu. Je vais venir remettre le livret dans cette page-ci. Voilà. Pour nos deux pages. On va surévoquer pas d'excédent de colle. Voilà. Et du coup, le principe est le même pour les autres pages. C'est le même pour l'aide. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501